bonjour à tous c'est AJ1 et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match NIME PSG donc un match qui s'est soldé par une victoire 3-0 du PSG donc justement on va revenir là dessus sur ce match donc c'est un score large et net mais en soi le match a été un peu plus compliqué que ça car le PSG a pas forcément pratiqué un beau jeu donc déjà la première mi-temps si on enlève les buts il n'y a pas eu grand chose la deuxième pareil donc justement on va revenir un peu là dessus donc en première mi-temps ça commence déjà par un but de Di Maria voilà assez vite donc une balle en profondeur et puis Marc donc c'est bien parce que justement ça change un peu le registre en général c'est souvent Mbappé dans le russe-rola mais là Di Maria a su montrer qu'il est encore là donc c'est bien pour lui Di Maria a fait un super match ensuite le deuxième but ça a été un but de la tête de Sarabia sur une passe décisive de Di Maria donc là c'est bien parce que Di Maria justement dans les premiers matchs de Pochettino moi je le trouvais vraiment en retrait on le voyait quasi pas et là justement il revient un peu donc c'est bien ça c'est bien je pense que petit à petit il prend ses marques sur la nouvelle stratégie et ça commence à lui réussir ensuite Mbappé dans le premier mi-temps alors il y a eu quelques occasions voilà il est un peu triplé donc c'est bien on l'a un peu revu et je pense justement il a pu on va dire prendre un peu l'espace parce qu'il n'y avait pas Neymar parce que Neymar ça prend beaucoup de surface de jeu et Mbappé n'arrive pas à faire pareil quand il est là donc là sur ce match là on va dire Mbappé était un peu mieux bon après c'était pas non plus extra mais on va dire c'était mieux que les derniers matchs après Neymar voilà il y a eu quelques occasions donc voilà après pour la deuxième mi-temps c'était ça Neymar jouait pas vraiment non plus je veux dire ils ont eu des occasions mais bon c'était pas non plus extra leur jeu après Neymar c'est les derniers donc peut-être qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu ensuite en deuxième mi-temps voilà alors il n'y a pas eu énormément de choses franchement c'était un peu ensuite en deuxième mi-temps alors là il y a eu un troisième but et celui-là c'était de Mbappé donc c'est bien parce que c'est un super but là il faut quand même le reconnaître c'est un beau but de l'extérieur de la surface voilà c'est un but technique parce que c'est une frappe enroulée donc celle-là il fallait la mettre donc c'est bien justement Mbappé en marque peut-être ça va continuer à le remettre en confiance parce que voilà il y en a besoin en ce moment ces matchs et un coup il est bien un coup il est pas bien mais voilà il a mis un beau but il faut le reconnaître non voilà c'est bien si on continue comme ça pour le classico même s'il est sorti et puis boitait un peu donc on sait pas s'il sera blessé maintenant au début de la vidéo je vous ai dit justement que ça n'a pas été un bon match et ben justement c'est quand on regarde les stats parce que Neym a eu 19 tirs et ça faisait trois ans que Paris n'a pu autant conseiller de tirs et en plus c'est que Neym donc pour moi là le problème ça montre bien que la défense ça va pas du tout voilà quand il y a Kéreur, Dagba c'est pas des joueurs vraiment de classe mondiale et le problème c'est que là c'était Neym imaginez vous conseiller 19 tirs contre une équipe meilleure déjà même pas en cours de Lyon ou même contre une équipe en Europe là contre Barcelone vous êtes sûr vous en prenez et là c'est pas possible et on peut on peut pas gagner quelque chose avec une défense qui est pas bonne et c'est pour ça il y a un truc que je comprends pas cette année au PSG c'est que là quand on regarde le Mercato on va dire les seuls noms qui vraiment qu'on voit c'est Dele Alli ok c'est un très bon joueur de milieu c'est un super milieu de terrain c'est un très bon joueur mais c'est pas un joueur comme ça qu'il faut c'est des défenseurs il y en a pas parce que quand il n'y a pas Marquineau qui est PMB et ben tu fais quoi il y a rien il y a rien et le problème c'est ça qui va pas la redéfense à Paris elle va vraiment pas et je pense que cette année c'est vraiment le gros point fort de Paris alors que les autres années en général ce qu'il y avait c'est qu'ils avaient pas super gardien en général à part Navas et que la défense était top mais la défense était toujours top donc voilà et que Nîmes en plus a joué plus de ballons dans la surface de Paris que Paris c'est quand même chaud parce que justement c'est déjà c'est que Nîmes donc c'est l'équipe qui est dernière au championnat et ensuite normalement c'est pas sens arriver dans une équipe qui a le niveau de Paris qui est prétendante au titre de la ligue des champions et de toute façon le problème de la défense c'est que ça fait plusieurs matchs contre l'Orient leur défense a pas été en ce moment la défense ça a plus du tout alors je sais pas si Pochettino a changé de tactique en défense et qu'il prône un jeu plus offensif mais là je pense qu'il faut qu'il regarde en face que ça marche pas bon ils ont pas pris de but mais c'est pour ça que ce match en fait aurait pu être différent si Nîmes s'était peut-être mis à fond aurait peut-être été meilleur parce qu'en soit voilà c'était compliqué bon après au final le but c'est qu'il gagne je veux dire je préfère qu'il gagne en jouant comme ça que qu'il joue bien qu'il perde au final le but c'est de gagner donc voilà il y a ça maintenant il faut espérer contre Marseille voilà déjà les titulaires reviennent parce qu'il y a quand même 7 absents donc c'est bien déjà qu'ils réussissent à gagner avec l'équipe on va dire B mais déjà l'équipe B on va dire il y avait déjà quand même de très grands noms sur le terrain donc voilà ils ont quand même de bonnes équipes Keane aussi c'est dommage qu'elle était un peu fantomatique je trouve ça un peu dommage parce que justement depuis qu'Icardi est revenu qu'Icardi est en forme la balle à Keane à sa place j'aurais essayé vraiment de marquer et de faire quelque chose pour montrer que je suis encore là parce que là Keane était vraiment un fantôme et c'est un truc quand même que je ne commenterais jamais dans un match de foot c'est à dire que là quand on a des joueurs qui ne jouent pas justement bah pourquoi pas se faire remarquer parce que là Keane justement il aurait pu se faire remarquer vu que le reste c'était pas extra donc c'était un peu dommage mais bon après c'est comme ça donc voilà après vous dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match s'il y a des choses que j'ai pas dit que vous voulez rajouter parce que c'est vrai qu'en soit le match c'était quand même pas extraordinaire à regarder voilà c'était pas le match de l'année c'était pas le pire non plus je pense mais c'était pas non plus un match exceptionnel donc voilà donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo c'était AJ1 et on se retrouve dimanche pour le choc face à Marseille et on se retrouve dimanche pour le choc face à Marseille ix